Bonjour tout le monde, ici Patrick Stosignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Michael Briand de la distillerie Old Wire. On va goûter trois produits, dont son petit nouveau, son amaretto. Salut Michael, ça va bien? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Fait que, bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Oui. Par exemple, dégustation, on va y aller avec Gaspésienne numéro 20. Oui. C'est ton assérum. Fait que là, t'es vraiment sur le cahier de charge assérum. Oui, exactement. On est dans l'association des producteurs d'assérum. Je ne sais pas combien de distilleries produisent d'assérum en ce moment. Mais c'est ça, on a un deal avec, bien, pas un deal avec la fédération. En fait, on achète notre siro d'érable de la fédération. Puis, on fait notre assérum à propos des drômes qu'on achète de eux. Et puis, bien, il y a une particularité. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Oui, on le voit bien quand même. Il y a un bâton de vieillissement dedans. Oui. Ça, on avait parlé pendant l'entrevue que ça avait causé des casse-têtes un petit peu au début. C'est pour ça que vous êtes avec cette shape-là qui est squeezable, qui se met et qui ne peut plus sortir. Exactement, exactement. Comme tout le monde le sait dans l'industrie du spiritueur, un bâton de bois dans une liquide, ça ne va pas faire le même vieillissement qu'un vieillissement dans un baril. Parce que dans un baril, il y a un jeu de différences de température, de pression, même de lumière. Donc, mais en mettant le bâton de bois, on a brûlé avec le laser. La façon qu'on a coupé le bois, c'était par un laser. Puis, ça fait en sorte que ça brûlait le bois. Ça fait qu'un petit peu plus mince que ça, ça ne brûlait pas. Mais on voulait cette caractéristique-là, vu que l'intérieur des barils s'est brûlé, de non-barils en tout cas. Donc, ça donne quand même un bel effet de note boisée. Ça amène la teinte, parce qu'il y a juste ce bout de bois-là qui amène la teinte. Exactement, oui. Et puis oui, effectivement, la note boisée est présente au nez. Oui. Tu m'en parles un petit peu de la dégustation. Qu'est-ce que je m'attends? Qu'est-ce que les arômes? Puis après ça, le goût? Oui, bien en fait, on va commencer avec l'arôme. Je trouve qu'il y a une bonne ration entre l'eau de vie et le côté de bois. Si on aurait brûlé plus, donc le bois plus épais, ça aurait été trop overpower sur le côté de brûlé. Puis le charme d'un acérum était complètement perdu. Ce qu'on a réalisé en faisant notre acérum, c'est pas comme un rhum, c'est pas comme un scotch ou un tequila. Et là, c'est vraiment la catégorie en soi. Donc, ce que j'ai dit aux gens, c'est de ne pas attendre pour quelque chose exactement similaire comme tes ententes, comme qu'est-ce que tu as déjà goûté. C'est quand même une autre vie. C'est du alcool fort, mais ça goûte quand même vraiment différent de les autres catégories de produits. Oui, mais un peu comme quand on va avec un vin québécois, il ne faut pas s'attendre à goûter un Bordeaux ou d'autres choses. C'est un vin du Québec, mais ça, c'est une catégorie nouvelle. Ça fait que ce n'est pas un rhum, tu l'as dit, mais on s'en va vers ça à peu près. Exactement, exactement. Puis, ça a pris un couple de lots pour vraiment maîtriser la fermentation, puis comment utiliser le sirop d'érable. Mais à partir de l'eau 2 et 3, ça a vraiment notre signature. Donc, tu le sens, puis la première chose que moi, je sens, il y a une subtile note de sirop d'érable. Mais le sirop d'érable qu'on prend, en fait, c'est le sirop bourgeon. Fait qu'il y a cette note de chocolat qui est vraiment lourde, que tu sens après. Puis, mais quand tu sens au début, il y a le côté érable et bois, et à la fin, je trouve qu'il y a une note de chocolat. Oui. Qu'on va déguster. Quand même onctueux, même si ce n'est pas sucré du tout, là. Il y a une belle rondeur. Oui, oui, exact. C'est ça qu'on a trouvé capoté avec cette moonshine. C'est une moonshine. Une autre vie, aucun vieillissement, puis il y a une rondeur qui vient avec. Nous, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va goûter en 6 ans dans un baril. Parce que là, tu en as un baril en ce moment? Oui, 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 oui. On avait des barils plus âgés, mais c'est sûr que ça va être un autre produit, mais on a vraiment nos barils neufs, commencé 2-0, puis on va faire le plus long de vieillissement possible avec le spas qu'on a. En fait, là, tu sais, les barils, ça prend tellement de spas, puis c'est ça. Mais à date, normalement, un scotch non vieilli, un scotch de bonne qualité avec aucun vieillissement, c'est beaucoup plus raide, moins rond que ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Et c'est ça qu'on essaie d'établir au Québec, cette production d'acérum. Parce que je pense, dans 50-60 ans, on peut devenir aussi en demande que les scotchs. Tu sais, on essaie de créer, comparément à une autre catégorie d'alcool. Donc, c'est là. Le monde ne sait pas quoi, comment boire ça, mais c'est vraiment un produit de dégustation, comme ça. Oui, c'est comme un cognac, comme une autre vie fine qui va être reconnue à travers le monde. Ça va n'importe où, ils connaissent le cognac, mais pourtant, c'est une petite région. C'est un peu comme ici, si on crée notre acérum, puis qu'on commence à le faire connaître partout dans le monde, et là, le monde va vouloir acheter un acérum, puis ils vont chercher quelles distilleries qu'ils veulent, parce qu'ils vont avoir des petites catégories différentes, des caractéristiques. Absolument. Puis, la chose qui est fun avec cet processus, il y a comme une pureté de dire qu'il y a juste un ingrédient, c'est le sirop. Mais il y a dans le processus qui change beaucoup. Il y en a des distilleries qui vont prendre l'eau d'érable, le sirop d'érable, le sirop bourgeon. Est-ce qu'ils vont pasteuriser avant? Il y a beaucoup de processus que toutes les distilleries gardent pour eux autres, pour avoir leur propre signature. Même chose pour les levures, ça va jouer complètement sur le profil aromatique. Oui, absolument. Absolument. Puis, je trouve qu'avec notre acérum, il y a cette fin, cette fin de note d'érable. Donc, oui, il y a des gens qui disent, ah, c'est une autre vie d'érable. Ils pensent tout de suite à un sortilège liqueur. C'est pas ça. Fait que s'ils pensent que ça va être sucré, en goûtant, c'est encore vrai. Ça va être vraiment piquant, ça. Oui, c'est un choc. Exactement, exactement. Mais quand on dit, non, 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 tout le sucre a été parti dans la fermentation. Mais quand il sent, il sent encore quand même le côté sirop d'érable que le consommateur aime. C'est ça le point vendeur, mais il ne faut vraiment pas essayer de vendre que c'est une affaire de sirop d'érable parce que le monde pense tout de suite à une liqueur. Oui, c'est ça. C'est une autre vie d'érable, mais ce n'est pas une autre vie à l'érable. Puis même, si tu ajoutais un petit peu de sirop d'érable dedans, tu ne pourrais plus l'appeler un acérum. Non, 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 exactement. C'est vraiment une autre vie. Non, on ne peut rien ajouter. Oui, c'est ça. En bouche, à la fin, on a le petit côté brûlé un peu qui vient du bâton et qui vient du bois. Oui, je trouve que le côté brûlé, ça amène quelque chose amer, comme un vrai goût. Mais je trouve ça quand même agréable. Puis le côté brûlé, on ne s'entendait pas à ça, mais c'était six semaines de vieillissement avec le petit bâton. Après six semaines, ça obtient un plateau puis tout est neuf après ça. Donc, même si le bâton est dans la bouteille pour trois ans, c'est la même chose que six semaines. Puis toi, au moment où tu mets le bâton dedans puis quand ça part pour la SEQ, est-ce que tu gardes chez vous les six semaines ou ça se peut que j'ai une bouteille de deux semaines en SEQ? Bien, en fait, la réalité, c'est qu'on vend plus ici. Ça fait que c'est sûr que les six semaines, ça dépasse. Mais s'il y a une commande de la SAC, on fait normalement Just-in-Time Logistics. La SAC fait une commande puis nous, on en bouteille. Puis c'est ça, ça veut dire quand tu vas recevoir sur les tablettes, il y a quand même quatre semaines d'attente. Ça fait qu'arriver aux quatre semaines ou cinq semaines, tu es proche de son plateau. OK. Bien, le job, c'est le fun. Merci, merci beaucoup. On est vraiment fiers. On regarde tous les autres distilleries puis on voit que les Québécois n'ont pas pris le ownership de la catégorie assez rome. Ce n'est pas encore un household name. Et on travaille fort là-dessus. Ça va prendre quand même beaucoup de marketing collectif que les producteurs ont bien ensemble. Puis on va faire un gros push de marketing parce qu'on aimerait que la sérum, ça devienne une institution québécoise. C'est notre propre scotch. Tu sais, c'est avec nos arbres qu'on fait ça. Puis je trouve que ce serait vraiment dommage que ça ne prenne pas plus de popularité que ça dans le futur. Bien, avec les années, je suis sûr que ça va prendre, ça va gagner justement. Le monde, ils vont connaître un petit peu plus c'est quoi, ils vont savoir à quoi s'attendre puis ils vont savoir comment l'utiliser puis le savourer. Oui, je pense que oui. Puis ceux qui veulent avoir un petit peu plus l'historique de pourquoi Gaspésien numéro 20, c'est écrit dans la bouteille. Mais sinon, vous pouvez aller voir l'entrevue qu'on avait déjà faite, moi puis Mike. Je vais mettre le lien en bas là. Fait qu'on en parle un petit peu plus là. Yes, sir. En deuxième, on va goûter le Darknut. Ça, c'est un amaretto gaspésien. Oui, exactement. Et comment qu'on classifie un amaretto gaspésien ou un amaretto de la Gaspésie? C'est qu'on essaie de prendre le plus d'ingrédients possibles de chez nous. Fait qu'une de nos valeurs de la distérie, c'est proximité. Et la rivière Darknut, c'est proche de la distérie. Et on est capable de cueillir nos gros ingrédients à côté de la rivière Darknut. Donc, la tourbe, le lichen, je veux dire. On utilise ça dans notre recette. Puis c'est ça qui donne un goût vraiment distinct. Et il y a un côté menthe, mais ça, ça vient de l'effet de framboise, en fait. Fait que c'est le chlorophyll dans les feuilles de framboise qui donne le note de menthe. Parce qu'on ne voulait pas que ça soit trop overpower, le côté menthe. C'est pour ça qu'on n'utilise pas de menthe. Mais la framboise, puis aussi, ça donne une petite note fruitée. Et les autres ingrédients qu'on prend, c'est la vanille puis les noix. Au nez, là, on sent comme, là, c'est déjà plus sucré. Là, on le sent, on s'attend à avoir plus de sucre. Oui. Est-ce que, une question comme ça qui m'est venue et que j'ai goûté la première fois, c'était quasiment l'érable. Est-ce qu'il y a du sirop d'érable, c'est avec ça que vous sucrez ou… Non, non, non. Vraiment, c'est le mélange. La chose qui donne cette signature de, c'est quasiment comme butterscotch ou bonbon. C'est le mélange entre la vanille puis le lichen. Quand on a enlevé le lichen, c'était complètement différent. Ça fait que c'est vraiment… Et puis, c'est une question de dosage pour le lichen parce que ça goûte tellement fort du côté terreux que 1 % de plus, ça a caché tous les autres ingrédients. Ça fait que c'était vraiment difficile de comprendre le dosage, de comment ça marchait parce que c'était vraiment puissant. Ça, c'est tout fait comme en macération ou c'est… Oui. OK. Ça fait qu'on fait de la macération, ça prend 4 semaines. Si on fait plus que 4 semaines, ça vire. Ça commence à virer, là, tu sais, avec les feuilles puis surtout avec le lichen. 4 semaines, c'est vraiment la limite qu'on peut stretcher ça puis on peut extraire le plus de goût possible des ingrédients. Puis, comme tu sais, la macération, bien, l'alcool de NGS de 96 %, c'est fait pour vraiment enlever les goûts des ingrédients. Ça fait qu'on met beaucoup de kilos dans une totte et on attend 4 semaines après ça. Bien. Au nez, c'est vraiment le fun. En bouche, on va voir. C'est plus doux, bien, plus délicat que je m'attendais. Des fois, les amaratos sont quand même punchés en amandes. Mais là, toi, avec ce que, dans quoi tu es allé piger, comme les arômes, ça descend super bien. Là, c'est dangereux. Merci beaucoup. C'était difficile de vraiment faire un amaratot qui était subtil parce que, justement, tu as bien dit ça, les amaratos qui sont sur le marché, là, sont vraiment intenses avec leur goût puis avec leur saveur, leurs arômes. C'est vraiment envahissant. Nous, on va aller comme une autre voie. Comme le pudding stone, la subtilité, ça jouait vraiment dans notre faveur. Donc, c'est ça. On a utilisé beaucoup moins de sucre et on utilisait moins d'ingrédients qui étaient vraiment puissants en arômes. C'est pour ça, le côté noix, amandes, c'est présent, mais minime. Ce n'est pas comme les autres amaratos. Il y a un autre point aussi, acheter le savon rose qui est dans toutes les écoles. Ça, ça goûte les amandes beaucoup. Depuis tellement longtemps, j'ai dit, ça goûte l'amaratot. Ça sent l'amaratot. Je voulais comme steer away d'un amaratot qui était trop en amandes. Je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. La prochaine fois, je vais me laver les mains dans une école. Je vais repasser à ça. Oui, exactement. C'est ça, c'est ça. Puis, c'est ça. En onctuosité, moins qu'un sirop d'érable, mais je trouve que ça rappelle un petit peu l'érable, comme je disais tantôt. C'est aussi un peu comme le pudding stone. Dans le café, ça doit être très bon. Oui. Oui. Oui, c'est ça. On a mis, on a fait des cocktails, pudding stone, amaratot, café. Puis, je trouvais que ça m'arriait tellement bien parce qu'il était tellement différent. Mais, comme tu as dit, il y avait des notes de sirop d'érable dans la maratho. On ne met pas de sirop d'érable ni de savoir de sirop d'érable dans le pudding stone qui vient d'un champignon. Ça vient quand même ensemble. Les notes ne sont pas en conflit. C'est complémentaire. Je vais vider le reste dans le café pour la fin. C'est bon. OK. Bien, bête job. Puis ça, à date, es-tu rentré en SAQ? Oui. Oui, il est rentré dans la SAQ. On a envoyé un couple de palettes. Ça part quand même vite. J'aurais aimé que ça tire un petit peu plus long parce qu'on n'a plus de bouteilles à la distillerie. C'était toujours une bataille d'avoir les bouteilles à temps, dans le temps de COVID. Mais j'espère qu'on va avoir notre livraison de bouteilles au moins avant l'été. Mais c'est ça, on a des commandes de la SAQ qui attend pour d'autres commandes d'amaretto puis pudding stone qui nous attend. Ça fait que j'espère que ça va quand même durer sur les tablettes un couple de semaines de plus. Je n'avais pas regardé. Oui, c'est ça. Là, tous tes produits sont dans le même format de bouteille, le 700, la même shape. Fait que toi, c'est une batch de bouteilles puis tu peux embouteiller ce que tu veux après. Exactement. On ne voulait pas, tu sais, c'est un côté branding aussi, mais côté pratique. On ne voulait pas calibrer notre machine d'embouteillage à chaque fois qu'on a une commande. Mais c'est ça, on voulait que dans notre image de brand, qu'il y ait une synergie. Fait que même bouteille, même capsule, des bouchons, puis aussi les mêmes signatures d'étiquettes. Exemple, c'est ça. On va changer quand même les étiquettes. Fait qu'on enlève le bonhomme au doigt pour les futurs. Mais le ruban qui descend en arrière, ça va être quand même le même template de design. Mais c'est ça. On voulait avoir cette synergie entre nos produits qui manquait pour une petite poutre. La première fois que j'ai entendu parler du nom de ton amaretto, je disais, c'est pas un personnage dans Star Wars, ça. Mais je ne connaissais pas la rivière Dark Moat. Fait que... Oui, exactement. Bien, la première étiquette, tu sais, quand tu es dans la création d'une étiquette ou une brand, tu regardes tellement les détails que tu manques de big picture. Puis on avait l'étiquette, puis il y avait une erreur, spelling mistake, sur Dark Moat. C'était Dark Moat. Fait que c'était comme Darth Vader. Puis on ne s'allumait pas. Bon, on a mis des photos sur Instagram puis Facebook. Il y a des gens qui sont allumés. Mais c'est ça qui est très important, de regarder tes étiquettes cinq fois parce que... Oui, notre erreur. Et puis l'autre qu'on a eu un petit peu en SACU par la Terre des Fêtes, puis qu'il y en a de moins en moins, mais que ça va revenir, c'est le Puddingstone. Oui, oui, le Puddingstone. On est vraiment fiers de ce produit-là. Ça a pris deux ans pour le... pour le... faire le recette. Il y a un couple de mois passés, il y a deux ou trois mois passés, il y avait un documentaire, pas un documentaire, mais il y avait un épisode sur Radio-Canada qui parlait des crèmes liqueur au Québec. Puis il parlait, le fournisseur des crèmes liqueur pour toutes les crèmes, c'est Creamy Creation. Nous, on ne savait pas ça. Fait que nous, on a fait tout le processus pour mélanger notre propre crème, pour regarder les ingrédients. Fait qu'on a eu une subvention par la MAPAC, ou Marinov à Gaspé. Et il, eux autres, il a nous aidé à vraiment développer notre recette. Mais on n'avait pas un mélangeur. Fait que le mélangeur, c'est un homologisateur. Et ça coûte 400 000 $ US. Et c'est pour ça, toutes les distilleries, ils font mélanger leurs produits, fabriquer leurs produits chez Creamy Creation. Parce qu'eux, ils ont toutes les installations pour le faire. Normalement, une distillerie va faire livrer leurs produits dans les totes de 1200 litres. prêt pour embouteiller. Puis, il va sur la ligne d'embouteillage, ready to go. Notre processus est un petit peu plus différent. Parce qu'on macère des champignons. Normalement, à Creamy Creation, c'est juste des extraits qu'ils injectent. Ils mélangent ça avec l'alcool, puis c'est envoyé aux producteurs. Mais chez nous, vu qu'on avait des champignons lactales d'érable en macération depuis quatre semaines, bien, eux autres, ils nous envoient la crème. C'est ça qu'on a besoin. Puis, c'est une crème à un certain pourcentage. C'est une crème à 5 %, je pense. À 5 %. Vu que la crème est déjà mélangée avec l'alcool, la seule chose que nous avons besoin de faire, c'est de mettre plus d'alcool dedans. Ça ne va pas avoir une séparation. Mais on a besoin de cette minime 5 %. Si on n'utilise pas cette 5 %, il y a une séparation de crème et de l'alcool. Ça ne se mélange pas. Mais il faut vraiment faire attention quand tu mélanges tes ingrédients dans la crème et l'alcool. Parce que le pH, c'est vraiment important. Tu ne peux pas avoir une déstabilité dans le pH. Sinon, ça va déstabiliser tout. Quand on met d'autres aromates, puis l'NGS et la crème, il faut que tout soit au même pH. Quand on mélange, ça prend une journée de temps pour juste mélanger. Parce que tu ne peux pas avoir une tourbillon. Un tourbillon, ça va débalancer aussi. Ça prend longtemps, mais on a réussi. Puis, c'était beaucoup essai-erreur. Tu as dû scraper une couple de batch. Parce que tu as un tourbillon, tu n'as pas le bon pH, des choses comme ça. Bien, c'était vraiment, on était un petit peu coachés par Creamy Creation. Eux, ils n'ont jamais vraiment nous coachés. Puis, ils ont nous donné quand même des instructions vraiment détaillées. Mais avant qu'ils nous donnaient les instructions exactement, c'était vraiment, on essaie de mélanger avec une shear pump. Une shear pump, ça ne fait vraiment pas le job. Tu as essayé de séparer comme une molécule dans le lait. Puis, ça ne marchait pas avec une shear pump. C'était juste trop gros. Quand on a mis un gélifiant, par exemple, avec le shear pump, ça a devenu comme quasiment du ketchup. Puis, nous, on a envoyé ça à la SAC pour être analysé. Quand ça a parti de chez nous, c'était parfait. C'était le pulling stone. Puis, quand c'est rendu là-bas, ça a comme, ça a gélifié complètement. Puis, la madame a montré des photos, ça ne sortait pas. Puis, c'est là que la madame a dit, « Hey, les gars, tu sais que Creamy Creation, ça existe? » Puis, on ne savait pas. Mais on a appris beaucoup. Fait que là, c'est ça. Quand on a eu les instructions de Creamy Creation, c'est là qu'on a vraiment compris le concept de l'importance du pH. Là, tu disais tantôt qu'il n'y a pas de CO d'érable, mais qu'avec ton lactate d'érable, le champignon, tu vas aller apporter des arômes de l'érable. Oui. Puis, je trouve que l'érable et le café, ça mélange vraiment bien ensemble. Donc, on prend du café, on le met dedans. Et, tu sais, ce n'est pas une crème irlandaise. C'est vraiment une crème anglaise qui est subtile en saveur et arôme. Un peu moins crémeux aussi qu'une crème irlandaise. Oui. Beaucoup moins sucrée. Nous, on met deux à trois fois moins de sucre que la compétition parce qu'on utilise des champignons pour donner un arôme et un goût sucré en érable. Normalement, une essence d'un arôme est vraiment amère. Ça fait qu'ils combattent ça avec le sucre. Nous, on n'était pas obligés de faire ça. Ça fait que c'est pour ça que c'est beaucoup moins sucré. Ça ne tombe pas sur le cœur. On est capable de boire plus d'une verre. Puis, tu sais-tu qu'il y en a un peu de café déjà dedans? Ou c'est juste parce que j'ai mon café proche que ça sent? Non, il y a un petit peu de café dedans. Ça, même tout seul, juste froid, c'est déjà très bon. Oui, j'aime beaucoup tout seul. On y va avec le café. J'espère qu'il n'y a pas un orignal qui va débarquer chez nous. Non, non, non. On a vu votre publicité, c'était bon. Oui, c'est ça. Ceux qui ne l'ont pas vu, elle est sur le Facebook du Syro Dwyer. Je pense que c'était toi, tu étais chez vous le matin, dans un café. Puis, en mettant le Puddingstone dans le café, il y a un orignal qui vient quasiment frapper à la porte. Oui, oui, exact. Quand tu goûtes le Puddingstone, tu fais comme un son, comme un orignal, puis ça attraque l'orignal chez vous. Fait que là, café, Puddingstone, Dark Mood. Tchüss. Merci beaucoup. Un gros merci, Mike. C'était vraiment très agréable de goûter ça avec toi, d'avoir vraiment tes feedbacks, de savoir comment c'est fait et tout. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent bientôt chez vous? Nous, on est pas mal dans la production de whisky. Ça prend énormément beaucoup de temps pour faire peu de barils. On investit quand même notre temps là-dedans. Vu qu'on attend pour les goûter, on se dit, bien, aussi, on devrait juste mettre notre temps dans la production de whisky. Fait que, oui, on a le Saint-Pierre. On va mettre le Saint-Pierre dans les barils aussi. On a un wheat whisky. Et je pense qu'on travaille sur un autre Canadian whisky qui serait sorti dans trois ans. Fait que ça va sortir tout au même temps. Puis, tu t'amuses aussi avec ton radun, de le faire vieillir dans différents fûts. T'en as-tu un qui est presque prêt à être embouteillé? Eh bien, oui, on a les barils de tequila vieillis deux ans. C'est hallucinant comme produit. Je suis vraiment, vraiment fier. On a vendu les jeans vieillis de barils rail. Ça a gagné des médailles d'or. Puis, je pense que le tequila, c'est à cet niveau aussi. Oui, bien, ça, j'avais réussi à goûter. Il y avait à peu près un an, quand tu l'avais fait embouteiller la première fois. Oui. À deux, il va y avoir encore plus cherché. Oui. Oui, c'est vraiment différent. Puis, ça prenait ça. C'est une question de temps. Parce que quand on a sorti à un an, des barils, quand ça sortit des barils à 70 %, c'était incroyable. Comme un des meilleurs jeans que j'ai goûté. Mais en diluant, ça a perdu tellement de chambre. Fait que mon hypothèse s'est dit, bien, en deux ans, on va rattraper cette chambre que j'ai trouvée à 70 %. OK. Et puis, si, dans tes tests, en leur baissant, ça renlève ce que tu trouvais à 70, tu penses-tu l'embouteiller à une espèce de cast drink ou quelque chose comme ça? Non, 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 non. Bien, s'il y a une demande vraiment pour ça, mais normalement, les gens qui aiment le cast drink, c'est très niche. Mais oui, on ne sait jamais. Parfait. Bien, un gros, gros merci encore. Puis là, on sait que tu as un nouveau bébé, fait que profites-en pour te reposer, que tu t'es enroulant à ta business, parce que d'être comme 2-3 dans le business, fait que c'est beaucoup d'heures. Nouveaux parents, c'est beaucoup d'heures aussi, fait que lâche pas, tu es capable. Merci beaucoup, Patrick. Parfait, bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada